Je pense qu'on va baisser tout dans les options du jeu, ce sera plus simple, ça m'évitera de faire des réglages chelous dans ma table de mixage. Settings. Là, ça me paraît pas mal. On continue. Je ne sais plus jouer, c'est atroce. Monsieur Cat, merci encore pour ton travail sur le dernier épisode de Chasseurs de Fantômes, on a passé un super moment. Tant mieux, c'est cool. Merci à vous. Oh, il y a du merchandising. Il y avait déjà du merchandising, des mugs, des petits coussins. Je ne me souviens pas. Ok, perdons pas de temps. Donc Evergreen Lane, on est en pleine enquête sur cet endroit-là. Ça, c'est les magnifiques photos des fantômes que j'ai réussi à faire. Ça, c'est le fantôme de la cave. Ça, c'est le fantôme du garage. Ah, ça a été dur. D'ailleurs, ça permet de mieux voir. On ne pouvait pas zoomer sur ce jeu. Je ne sais pas si vous voyez bien, autour du cou du monsieur, je pense qu'il s'est pendu ce monsieur. Il est mort suicidé. Voilà, c'est ça. C'est ce que dit Max Ophélia. On voit la trace dans son cou. Exactement. C'est ce que je voulais vous montrer. J'ai mis 4 ans à vous l'expliquer. Max Ophélia fait beaucoup plus vite. Alors. Je suis paubé. Mais c'est où ? Ouais. Where is my office here ? Alors, je ne sais plus ouvrir les portes. C'est B. Ok. Donc. Je ne sais pas s'il faut que je prenne du matos maintenant. On avait un nouveau matériel ou pas ? On avait un petit laser. Alors, il faut qu'on étudie. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Je compte sur vous. Pour l'anglais, évidemment. Vous connaissez mon... Pour si vous ne connaissez pas mon niveau. Il est très bas. Donc. On va retourner. Alors, je ne sais pas. Est-ce que des gens... Parce qu'il y en avait quelques personnes parmi vous qui avaient déjà joué à ce jeu. Et certains donnaient des conseils très intéressants. Qui nous ont permis d'avancer. Et est-ce qu'il faut que je continue à aller dans cette maison ? Ou est-ce qu'il faut que je passe à un autre lieu ? Je vous pose la question soudainement. Team Tradiction présent. Salut, Super Lucky. Merci d'être là. Alors. Moi, je continuerai peut-être ici. Je pense qu'il faut que je récupère des indices. On est sur la petite fille. Alors. Voilà. Alors. Non seulement j'ai les yeux fatigués. Mais en plus, c'est en anglais. I believe I was the first. Ça fait rien. Footstep coming from upstairs. Ça, je pense que ça m'intéresse. Alors, attendez. On the main. My husband. Je trouve... Le garage, on l'a fait. Non, tout ça, c'est fait. Footstep, on s'en fout. Je peux les enlever. Ouais, on peut lire. On laisse un petit peu... Ah, je ne sais pas. Attends. Je vais tout lire. Je verrai après. Parce que j'aimerais trouver tout ce qui concerne le gamin. Il faut continuer, Gus. Dans la première. Très bien. Bon. J'y suis toujours. Non, je n'y étais plus. Si, j'y suis. We have also experienced kitchen themes. We want to throw about something with simply. Kitchen. Dans la cuisine. Est-ce qu'on est d'accord ? Il te reste la petite fille, me dit Aurel. Je me souviens de ça. Effectivement. Tu dois avoir accès aux documents aussi. On va aller voir ça aussi. Est-ce que... Experienced kitchen items being throw about... La petite fille est à l'étage. Je ne suis pas à l'étage, là. Ok. On va se dire que la cuisine... Bon, ok, d'accord. We have started catching glimpses of the corner of December 1st. Ah, oui. C'est ceux-là. On prend ça. On prend ça. Recently. Récemment. We start catching glimpses. Je ne sais pas ce que c'est glimpses. Of a shadow moving out the corner of our eyes. Donc, je ne pense pas que la cuisine la concerne. Ok. J'ai relu ton message deux fois. Voilà. Imaginary friends. On va partir là-dessus. On est bon ? C'est quoi, junk mail ? Très bien. Archives. Archives. Oh. Ah, ça m'a pété les yeux. La petite fille, on a sa photo. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre ? La petite est en haut. La petite est en haut. Quoi ? Toto qui dit, je ne suis pas le seul avant en anglais. Médiocre, c'est rassurant. Oui, tout à fait. Alors, je vous parlais de mes enfants tout à l'heure. Sachez que les trois, la petite en sixième s'est fait applaudir par les autres élèves et la maîtresse, enfin la professeure, en classe d'anglais. Je ne sais plus ce qu'elle avait fait. Et il faut savoir que mes deux enfants, les deux autres grands, sont très très bons en anglais. Ça fait partie de leur... Je crois que ma fille, elle doit avoir 20 sur 20 en moyenne en anglais. C'est un truc de fou. Ils ne tiennent pas ça de moi, ni de ma femme. Tuberculose. C'était où la tuberculose ? C'est le... Oui, je l'ai vu. Est-ce que ça, ce n'est pas bon aussi ? Département d'inspection. J'ai vu un truc sur l'hôpital. Ah, voilà ça. Elle toussait, donc tuberculose va la concerner. Ok, merci Cams. Je vous laisse un peu les documents sous les yeux, comme ça vous me dites ce qui vous semble. Merci Julien. Je suis un panda, bonsoir. Merci pour le resub. Vous me dites ce qui vous semble être intéressant à récup' pour l'enquête. Suicide, c'était autre chose. Anthony qui dit personne en anglais chez une... La photo, je l'ai prise. Tu vois, it seems... Liz, elle s'appelle Liz. On part comme ça, on ne prendrait pas un dernier truc ? C'est quoi ça ? Non. La photo, elle est prise. Ok, moi je partirai comme ça. Comment je quitte ? Close folder, ok. Cindy qui dit qu'elle est du niveau... Brian is in the kitchen. Avec un accent bien français. Les enfants d'aujourd'hui sont en anglais que nous ne sommes, c'est clair. Tu as aussi les artefacts, je crois, à récupérer. C'est-à-dire ? C'est quoi les artefacts ? Ah oui, à récupérer dans l'endroit. Dans la maison. Exact. Est-ce qu'on ne regarderait pas si on n'a pas du matos qu'on pourrait acheter ? Où est-ce que je vois mon niveau de sous ? Non, je n'ai pas le pognon. On avait acheté déjà un laser, ça nous avait ruiné. Ok, j'éteins le PC. Direction la carte. Retournons à la maison. Qui est où ? Il semble que c'est là. Voilà. Attendez, attendez. Ouais, on est bon pour les deux autres. Ah, il nous manque la relique. Il nous manque la relique du garage. Ça et quoi ? On va peut-être faire un petit tour dans le garage. Il nous faut la relique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Tu n'as pas de matos, comment ça ? Ah bah si, il sera dans le camion le matos par défaut. Non ? Il faut que je prenne le matos avant ? Ok. Allons prendre le matos. Donc on va prendre... Euh... Ça. 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 Est-ce que je peux le prendre ? Je ne peux plus le prendre. Ici. Et lui ? Ah, il ne veut pas. Du coup. Est-ce qu'on a vraiment besoin du laser ? Je ne sais rien. Est-ce que je peux reposer du matos ? Oui, je pense. Je ne sais plus faire. C'est une horreur. Hop. Voilà. On est bon. Est-ce que vous êtes... Non, il n'a servi à rien la dernière fois. Ok, tu as trop de trucs sur toi. J'ai bien remarqué. On est bon. C'est parti. Des comptes. Yes. Attends, c'est quoi ? Events, je ne peux pas aller dessus. Non, c'est pas grave. Steve X, merci beaucoup pour ce réabonnement. Merci énormément. Alors, The Crabdy, tu n'es pas obligé de prendre le matos en avant. Je pense aussi. On va vérifier. Il me semble qu'il est dans le camion. Voilà, vous voyez. Bon, c'est fait. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, alors, est-ce qu'on est d'accord ? Parce qu'on fait l'enquête ensemble. Est-ce qu'on est d'accord ? Mais on habite vraiment en pleine jungle. Les bruits de la forêt sont vraiment tropicales. Est-ce qu'on est d'accord ? Le thermomètre aurait été plus utile car il te faudra la température. J'en sais rien. Mais dans l'immédiat, nous, ce qu'on va ici... Oh là là, ça me met mal. Purée, j'espère. Je vais retomber en dépression. Oh, le bruit. Non, non, j'en plaisante, mais... Alors, ce n'est pas ça qu'il fallait qu'on récupère. Si, je pense que c'est l'artefact. Prends-le. Pourquoi ? Il ne veut pas. Je ne peux pas le prendre. Attendez. Mais what ? Est-ce que c'est ça ? Jette un truc... Ah bah, parce que vous pensez que... Je vais le prendre pour le mettre... Ok. On va jeter... Le laser. Est-ce que je peux le prendre, du coup ? Oui. Et alors, ça sert à quoi ? Alors, moi, comme ça, ça me fait penser à... Vous savez, un truc de militaire. Ah oui, mais il faut l'utiliser pour exorciser. Mais je ne suis absolument pas prêt à faire un exorcisme. Il y a une histoire comme ça. Est-ce que quelqu'un sait ? Personne sait ça. Est-ce que quelqu'un... Je vais vous en gueuler. C'est un grade. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une incine militaire. Est-ce que... Il faut acheter de l'encens. Mais c'est ça. Du coup, pour l'exorcisme, je n'en ai sûrement pas. Mais je ne suis pas du tout prêt. Même la porte qui s'ouvre ne m'a même pas bien. J'ai des frissons. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti. Je n'ai pas envie de les ressentir. On aurait dû faire un live sur autre chose. Minecraft ou un truc comme ça. Attendez, on va le poser là, le truc. Voilà. Alors, est-ce que... Moi, je ne sais surtout pas le faire. Ça fait partie des tâches en grade du métier. Chaque boulot, ça tâche chiant. Mais c'est ça. En fait, c'est la réflexion que je me suis fait quand c'est un chasseur de fantômes. Je me suis dit, après, c'est sûr, les tournages, parfois, c'est dur. Parce que c'est éprouvant. Moi, ça me chamboule beaucoup. Ça me fait me poser beaucoup de questions sur moi, sur ma psychologie. Ou sur les fantômes, le paranormal, les esprits. Tous ces sujets-là, ça me fait beaucoup réfléchir. Ça me remue beaucoup. Après, d'un autre côté, je me suis dit, ça dure le temps d'une nuit, parfois, un peu plus, selon les durées de tournage. Et après, effectivement, c'est deux mois et demi d'analyse, de montage, de travail, de réalisation. Ce n'est pas toujours évident. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup, quand même, de s'accrocher ? Parce que je pourrais être pompier et passer des années à faire un travail ultra difficile. Et encore mille fois plus difficile. Ce sera encore plus dur. Et c'est un exemple que je donne. Là où je veux en venir, c'est que quelque part aussi, je fais quelque chose que j'aime profondément. Et moi, c'est cette porte qu'on n'a toujours pas réussi à ouvrir. Ça, ça me dépasse. Bon, bref. Vous voyez où je veux en venir ? C'est que ça vaut le coup, pendant deux, trois mois, de se donner à fond sur... quitte à ce que ce ne soit pas toujours facile pour... pour pouvoir quand même offrir à plein de gens quelque chose qu'ils vont apprécier. Donc, les vidéos de Chasseurs de Fantômes. Et moi, quand même, je me sens quand même dans mon élément avec ces réalisations-là. Qu'est-ce que je fais ? Lancer de l'eau sur un feu, c'est vachement dur. Mais enfin, Raptor. Les pompiers, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas si simple. Mais bon, je pense que tu déconnes. Je sais, dans le livre chez moi, il y a énormément de maisons abandonnées, il y a de quoi faire. Il faut y prendre du plaisir tout de même. Oui, tout à fait. Alors, revenons au jeu. Pardon, je me suis... J'ai bifurqué. Pourquoi ne pas tout brûler ? La maison sera exorcisée. On pourra découvrir ce qui est de l'autre côté de la porte. En fait, je ne pense pas que ce soit possible. Il y a eu un bruit bizarre dans la forêt autour de nous. Est-ce que quelqu'un sait... Est-ce que quelqu'un sait comment on... on fait le rituel ? Il faut vraiment de l'encens ? Vous savez quoi ? On va scupper de la petite fille. Est-ce que... Moi, j'aimerais voir si... Ah, c'est là. Ghost of... Oh oui, voilà. On a différents points. On va aller s'occuper de la petite fille. On verra plus tard pour le... l'exorcisme avec l'artefact qu'on a trouvé. On va éteindre la lumière. Oh la vache, le craquement du parc et tout. Je sais que ça a été très dur pour moi de jouer à ce jeu. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup exprimé pendant les lives, mais suite justement à l'enquête que j'avais faite. J'étais un max de lumière. Vous savez que ça me... Parce que ça me rappelle vraiment... Enfin, ce jeu, il me rappelle vraiment des situations dans lesquelles j'ai pu me trouver en termes d'ambiance, en termes de... de... de même certains sons et tout. Enfin, c'est très très... Moi, ça me met des frissons. Donc, on cherche à la prendre en photo. Attendez. Est-ce qu'on ne cherche pas autre chose ? On va essayer de faire la totale. Je ne sais plus comment ça marche. Ok. Est-ce que c'est votre maison ? On va plus tenter de l'utiliser pour enregistrer les bruits qu'on entend. Je vous jure, moi, ça ne me met pas bien. C'est bizarre. C'est ce que j'exprimais. C'est vraiment les questions que je me suis posées ces dernières semaines. C'est est-ce que je ne suis pas trop sensible ? C'est fou, quand même. Ça fait dix ans que je fais ce genre de truc. Qu'on fait des lives d'horreur et tout. Et je suis toujours en frisson. Est-ce qu'elle est là, la petite fille ? Ah non, c'est vrai que nous entendons. J'ai tellement l'impression d'y être. Elle ne m'entendra pas. Je vais éteindre ma torche. Attendez. Je répète pour la photo, je ne savais plus faire. C'est le bouton A. Tu es sensible, Gus ? Ça se voit. Ouais, ouais, je pense. Il n'y a plus de bruit d'un coup. C'est bizarre. Ah, mais elle est là, la cuisine. Vous voyez, il y a une cuisine à l'étage. Je voulais ouvrir le frigo, ça ne marche pas. Est-ce que le volume du jeu est assez fort pour vous ? Bonsoir Nico. Merci beaucoup pour les 100 beats. Merci beaucoup à Marihuana pour le sub aussi. Contente de te voir en live ce soir et bravo. Merci pour ton dernier épisode qui était vraiment super. Un travail de qualité comme à chaque fois. Merci beaucoup. Pourquoi on ne l'entend pas ? Pensez qu'elle est où, vous ? Dans l'escalier, peut-être ? Ça, c'est rien. C'est à la cave. C'est la chaufferie. Ah, c'est ça qui s'éteint et qui se remet en route régulièrement. Je pense que c'est par là. Elle va être dans les escaliers. Je vais mettre le laser. Comme ça. Comme ça, ça va être pas mal. Donc, je l'allume. Je l'allume comme ça. Et je vais le poser par là. Si je peux. Voilà. Donc, si on voit un déplacement, ça peut être long. Je l'ai vécu il y a quelques... Il y a deux mois et demi maintenant. Peut-être plus, trois mois. Je suis resté, je crois, une bonne demi-heure à attendre de voir si je voulais quelque chose accroupi dans une pièce. Je crois que j'ai entendu un petit souffle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut parler avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut parler avec moi ? Quel est votre nom ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Tu peux me dire ton nom ? Non, je n'ai pas de nouvelles d'I Play For You. Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas le souvenir que, Gus, tu as utilisé un pendule pour une de tes enquêtes. Je me trompe. Non, jamais. En tout cas, pas de manière pendule à la main. J'avais utilisé une espèce de pendule plus ou moins aimantée avec un oui et un non pour voir si le hasard allait pouvoir faire quelque chose. Non, non, mais pas de pendule. Elle va me donner du fil à retordre, cette petite. Ah, c'est bon, on l'a eu. On a une petite évidence audio. On a entendu rire. On est bien... C'est par là, c'est clair. Juste, je vais regarder ce qu'on me dit. Audio data, on est bon. On va tenter le MF. Donc là, il faut se méfier parce que ça peut réagir avec tout et n'importe quoi, ce truc-là. À ce niveau-là, le jeu a bien respecté le truc, la petite est dans la pièce. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Enfin, j'imagine. Mais où ? En tout cas, elle est dans le coin. Oh, ça m'a fait flipper. C'est les petites boules, là, sur le lit. Elle est dans la chambre. J'ai des frissons. Moi, je ne sais pas vous, mais ça me... C'est très bizarre. Il faut peut-être allumer le truc, non ? Attendez, est-ce qu'il allumait mon K2 ? Je ne sais pas si c'était... Si c'était du fait de la petite fille ou si c'était explicable. Elle tousse. Tuberculose. Alors, j'ai envie de lui parler. C'est terrible, alors qu'on est dans un jeu vidéo. Mais je suis là. J'ai envie de lui dire que je suis là et que je voudrais la rencontrer. C'est vrai. Ah, ah, on a... Oui, mais ce n'est pas paranormal. Ça doit y avoir un truc ici qui fait réagir. On va se mettre là. Ça remarche, ça remarche. Là, c'est bon. On est en contact avec elle. On a un EMF à 5. Bonsoir, petite fille. Je sais quelle... Lise, c'est ça ? Comment elle s'appelle ? Ça, c'est la télé. C'est Lise, hein ? On est d'accord ? Je crois que c'est Lise. Les réflexes de chasseurs. Ah oui, non, mais là, j'ai envie de communiquer avec elle pour de vrai. Et pourtant, on est dans un jeu. Donc, ça ne marchera pas. Je m'entends rire. Mince, je n'ai plus mon truc. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut bien parler ? Alors, en gros... J'explique un truc après. Oui, quand on a joué à ce jeu, ce petit enregistreur numérique, je l'ai trouvé génial. Alors, je sais que n'importe quel enregistreur numérique, on peut faire ça. Si on enregistre sa voix, on revient en arrière, on laisse tourner un peu, on revient en arrière, on réécoute. Ça peut se faire. Mais je trouve que c'est un peu, parfois, c'est un peu laborieux. Puis, parfois, on se plante, on revient en arrière de trop. Bref. Et en fait, je trouve un petit enregistreur qui est doté... Alors, il n'y a pas une super qualité de son, mais ce n'est pas important. Qui permet, tout simplement, tu appuies dessus, tu maintiens appuyé pour record. Et tu peux enregistrer... Bon, tu as 6 minutes en tout. Mais tu, par exemple, tu peux enregistrer 20 secondes. Donc, tu appuies, ça record. Tu poses ta question. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Tu laisses pendant 10, 15 secondes. Et là, tu peux tout de suite, tu lâches, et tout de suite, tu peux réécouter ce que tu as enregistré et vérifier s'il n'y a pas une voix ou quelque chose qui a été enregistré après ta question. Et tu peux recommencer tout de suite à reposer une autre question. Ça sauvegarde toutes les questions que tu as posées. Tu peux tout réécouter. Revenir en arrière, avancer. Mais juste en appuyant sur un bouton, et c'est automatique, ça va très, très vite. En fait, j'ai fait l'acquisition de ce petit appareil et que je vais utiliser si je refais des enquêtes, je l'utiliserai. Mais c'est cet appareil-là, dans ce jeu, qui m'a donné envie d'essayer de trouver quelque chose de similaire. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Donc, c'est un tout petit enregistreur hyper pratique, hyper rapide. Ce n'est pas un Tascam, pas du tout. À la base, c'est même vendu presque comme un jouet. C'est plus un mémo. C'est pour enregistrer, par exemple, pour te faire des notes audio. Tu enregistres un message, je veux dire, bon, je ne sais pas. Ou par exemple, tu le laisses dans la cuisine, tu enregistres un message pour ton conjoint ou pour tes enfants ou ta liste de course ou des trucs qui te passent par la tête. Et en fait, ça sert à ça, à la base. Petit Chix qui dit « Bravo pour ton dernier CDF, je l'ai loué deux fois. Merci beaucoup. Et je ne m'en lasse pas. Merci pour ce travail exceptionnel. Beaucoup de chasseurs de fantômes sur YouTube. Mais sans aucun doute, ton travail est au-dessus des autres. Je ne sais pas s'il est au-dessus, mais j'essaie en tout cas de faire de mon mieux, personnellement. C'est pour ça que je te suis depuis tant d'années. Ce n'est pas près de changer, je t'assure. Ne doute pas de toi. Personne ne t'arrive à la cheville. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Stitch X. Merci énormément. Et merci pour le sub. Bon, alors, cette petite fille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler avec moi ? Ah, merci à Amy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler avec moi ? Non, je pense que l'audio, ça ne marche pas. On l'a déjà beaucoup essayé avec elle et ça n'a jamais rien donné. Je pense qu'on va rester vraiment sur le... Il faudrait vraiment qu'on ait encore une captation... Elle tousse. Qu'on ait une captation avec le K2 pour pouvoir avoir un niveau de MF suffisant. Ah, il faut qu'on réussisse ce soir. C'est long, hein. Mais c'est... C'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est qu'en fait, il est aussi frustrant qu'une vraie enquête. C'est-à-dire que tu peux passer du temps à ce qu'il ne se passe rien et en même temps, on a régulièrement des... Là, on entend des bruits. Il y a la petite fille qui tousse, qui rigole, qui soupire. Ça y est. Allez, vas-y, grimpe, 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 grimpe. Oh, purée, on a une énorme captation. Je pense qu'on est bon. C'est bon. EMF data, on l'a. Température. Ça, c'est très flippant, là, ce que tu fais. Température, température, température. On revient. On va chercher le thermomètre. Je reviens. Parpa. Faut aller à la voiture. Là-bas. On va prendre le thermomètre. On va faire une petite prise de température. Non, il est là. Alors, je peux le prendre direct. Où est la maison ? Là-bas. Non. Là. J'ai tout éteint. Je ne vois plus rien. Petit réflexe. Fermer la porte. Non, toi, c'est bon. C'est le gars de la cave. C'est le fantôme de la cave. Mais bon, on ne l'a pas exorcisé encore. Il va falloir faire tout ça. Après. Alors, je suis revenu. Excuse-moi. Attendez, on va voir un Fahrenheit. Voilà. On est en degré. Il fait 20 degrés dans la maison. 21 presque. 19. Ce n'est pas une grosse baisse de température. Mais, mais, on a un 19 là qui est validé. Et qui fait... Ces températures de température apparaissent être normales. Ah non, c'est normal. Ok, d'accord. Moi, j'étais à fond. Ah, j'y ai cru. Pas du tout. C'était tout à fait normal. On doit avoir une... Ah, mais voilà. C'est l'aération qui est là. Ah, elle passe. Ah, je l'ai vu. Je crois bien. Je crois que je l'ai vu. Enfin, je ne sais pas. Non, est-ce qu'on ne l'a pas vu ? Vous avez vu ou pas ? J'ai l'impression d'avoir une chose en transparence passée. Ah, je n'en sais rien. Vous l'avez vu ? Stitch X, vous l'avez vu ? On l'a halluciné tous ensemble ? Je ne sais pas. Ah, j'ai l'impression que j'ai vu quelque chose passer devant moi, là. Ah, mince. Je l'ai raté. Ah, purée. Vous l'avez tous vu ? Dans le mur. Exactement. Dans le mur, en tout cas, devant nous. Entre nous et le mur. Elle est translucide. Ah, mais vous l'avez vu aussi. C'est fou. Ou alors, on a tous halluciné. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est génial si on a fait une hallucinée. Si on a tous halluciné, je trouve ça génial. Imaginez le conditionnement. De groupe qu'on serait en train de vivre. On va continuer sur la température. Je pense qu'elle est partie dans la chambre. C'est très glauque, ça. Très, très glauque. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, ce que j'aime dans ce jeu, c'est certains aspects que je trouve ultra réalistes. Comme le fait que ce soit parfois long et chiant. Et je le sais, on aimerait qu'il se passe des choses et tout. Il ne se passe rien. Mais c'est ça, une enquête paranormale. C'est vraiment ça, quoi. C'est des moments où... Non, ça, ça va être encore normal, ça. Quoique... Ah oui, si, c'est ce truc-là, je pense. Et si elle est dans l'escalier ? Non, non, elle est en haut. Ah, ça met les frissons. Alors, le laser passe en jaune quand il y a une baisse de température. Le laser vert, là ? On va pas trop vite quand tu prends la température. Ouais, ok. Ça fait peur. Je suis d'accord. Pas toi, mais l'histoire de l'illustration collective. Ok. Cette expression-là, elle fait tellement flipper. Ah oui, c'est clair. Alors, ce cas-là, c'est que la zone en laquelle elle se trouve est petite. Alors, je vais pas trop vite. On va essayer... Vous savez, c'est ce qu'on va faire. On va allumer des lumières. On va voir si elle les éteint. Ça se trouve comme juste un endroit chaud. Pas de rien paranormale. Je pense qu'elle pourrait les éteindre d'elle-même. On va essayer de la... Vous savez, de la titiller un petit peu. Ah, ça change tout. C'est rigolo. Même peut-être de fermer des portes. On va essayer de voir ce qu'on arrive à faire. On va essayer de l'énerver un peu. Enfin, de l'énerver, je m'entends. On va faire en sorte qu'elle se réveille. Allez, c'est bon maintenant. On a envie de savoir un petit peu... Ce que tu fais là. Qui tu es. Et de te prendre en photo. Où est l'appareil ? Là. Allez. Il serait temps de se montrer maintenant. On est 422, 23 avec moi à attendre. Ça fait beaucoup de monde. Allez, Lise. Laissez-leur du sirop maintenant. Bah oui. Ah oui, tu tousses. Viens prendre le petit sirop. Un petit doliprane pour le mal de tête et au lit. Tu devrais éteindre la lampe torche et t'imaginer en noir complet. Je ne sais pas. Moi, j'avais envie de... J'avais envie de la titiller un peu comme ça. Ça avait marché dans le garage. Le fantôme du garage, j'avais commencé à fermer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À fermer les portes, allumer, éteindre. Enfin, c'était fou. Mais pas avec elle. Je n'ai pas l'impression que ça marche. On va... Elle est là, dans la... Elle est dans cette pièce, en fait. C'est ta chambre, ici ? Est-ce que tu es là ? Je lui parle. Ça n'a aucun sens, elle ne m'entend pas. Bon, on va faire ta technique. On va s'immerger dans le noir. Je t'ai l'impression qu'elle est d'accord avec ça. Voilà. On est dans le noir complet. Quasi complet, puisqu'il y a le laser. Ah, ça devient jaune. Effectivement. Attends. Le laser a été jaune, n'est-ce pas un instant ? Là, encore. Vous êtes sûrs que c'est la température ? Ce n'est pas plus qu'il capte quelque chose. Vous êtes dans ma chambre. Non, mais pourquoi ça devient jaune comme ça ? Pas sûr que ce soit en lien avec la température. On ne voit rien. C'est flippant. Je t'entends. Maintenant, il faudrait que tu te montres. D'ailleurs, si elle se montre, il faut que je fasse... Pas du tout. Ça. Je prends une photo, on ne sait jamais. Est-ce que tu es là ? Je m'adresse à Lise, pas au fantôme de la cave. Lise, il faut écouter les adultes et venir maintenant. Le laser, ça défonce les yeux, par contre. Mais c'est clair. Bon, on reviendra, sinon... Attendez, c'est quoi, ça ? Ah non, c'est le laser. Bon. Et tu, la petite fille, elle a répondu non. Quand le laser deviendra jaune, il y a une petite zone qui devient... Quand le laser devient jaune, il y a une petite zone qui devient rouge. Ce n'est pas faux. Là, ouais. C'est le dictionnaire. Parce qu'il est rouge de base. Est-ce que tu as mis toutes les archives et mots-clés dans tes mails pour la petite fille ? Je ne sais pas. Après, il y a l'aléatoire du jeu. C'est-à-dire que l'algorithme et tout, on l'a vu apparaître tout à l'heure. Donc, c'est que c'est possible. Mais il faut qu'elle décide de se manifester. En tout cas, que le jeu décide qu'elle se manifeste. Il te manque peut-être des infos pour avoir suffisamment d'interactions. C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi ? Non, il n'y a rien. Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi êtes-vous ici ? C'est vrai qu'on va mettre en place des stratégies. Peux-tu me dire ton nom ? Des stratégies d'enquête ? Je ne sais pas du tout si le jeu prend ça en compte. Peux-tu me dire ton nom ? Non, vraiment, ça ne marche pas. On va se mettre dans le noir dans la chambre pour te fermer. Je suis vos idées. Non, il fallait que je garde ça. Voilà. Hop. Je peux voir tes notes, STP ? Oui. Ah, mes notes, oui, en bas elles sont. L'enfant d'un, le fantôme d'un jeune enfant. Shadow, Dissensable Voice. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Une voix désassemblée. L'ombre d'une voix désassemblée. Ça n'a pas de sens. Une ombre se déplaçant quelque part. Je n'ai pas trouvé ça. Search of sad fate. Triste, je ne sais pas quoi. Liz seems so happy. Liz, voilà, Liz, une voix désincarnée. Oui, ça doit être ça. Et Liz semble tellement heureuse. C'est la photo de la petite fille. Ma première et dernière note devrait suffire. Merci à Torolf pour l'abonnement. Merci à Fantastar. Merci aussi à Stitchix, évidemment. Merci. Un esprit dissident. Eh oui. Ça ne va pas marcher. Eh bien, écoutez, on va garder l'appareil fou... On va être patient. On va garder l'appareil fou tourment. On va rester un peu à l'endroit où on l'avait vu tout à l'heure. Enfin, je pense que c'était elle. Tu n'as sûrement pas pris les bonnes infos pour la fillette. Il faut le thermomètre pour prouver la température. Ah, c'est vrai, on ne l'a pas fait, ça, encore. Il y aura forcément une baisse de température pour tous les fantômes. Elle nous donne vraiment du, comment on dit, du filet, non. Du filet, non, je ne sais plus, du mal. Ah, 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 oh, belle baisse de température. On a eu un 16 degrés, c'était court. Bref, mais alors ça, ça, c'est une vraie manifestation. Attention, on est bien là, qu'elle est là. Du fil à retordre, merci beaucoup. Il y a une autre expression, du fil à retordre, du grain à moudre, enfin, je ne sais plus. Du fil à tout, du fil à tout. On va garder celle-là. Elle nous donne du fil à tout. Elle nous donne du fil à couper le beurre. Ah, on a eu une petite baisse de température, mais ce n'est pas suffisant. Purée, mais le thermomètre, il est où ? Là. Rotofile, mais ça va trop loin. La fillette a plus d'infos sur le PC. Rappelle-toi le gars dans le garage. Il est apparu direct, mais après, oui, tu peux attendre. Mais ça risque d'être très long. On fait quoi ? On retourne au PC ? Et on revient ? Mais ça veut dire que si je reviens... 19, 18, 18, 7, 18, 6... 16, 15... Je pense qu'elle se déplace à côté. Quoi ? Rien de... Mais tu déconnes ? Rien d'anormal ? Oh, je suis deg. Parce que je pense que là, j'ai voulu rester sur la température, mais je pense qu'elle s'est déplacée. On l'a bien entendu. Ça se trouve, on aurait pu la voir. Il déconne, là. On a eu une belle baisse de température. Je ne vois pas ce qu'il y a pu... Rien d'anormal, mais enfin... On a eu du 15. Je vais rester là. Il engueule le jeu. Puis il va bouder. Désolé. Ah, je ne sais pas quoi faire. Parce que je me dis que si on quitte la maison pour retourner au QG, il va falloir revenir. Et que si on revient, il va falloir refaire les audio data, refaire le MF. Et ça, c'est fait quand même déjà. Et on sait qu'elle peut apparaître. Purée, je déteste quand elle fait ça. Niptus qui dit, désolé, j'ai pris le stream en cours de route, mais il y a plusieurs fantômes dans la maison investiguée. Tu parles du fantôme de la cave ou quelque chose comme ça tout à l'heure. Oui, en fait, il y a trois fantômes dans cette propriété. Un qui se trouve au garage, qui est à l'extérieur de la maison. Et on a déjà été faire l'enquête là-bas. Et on a réussi à le prendre en photo, à l'entendre. Et à récupérer un artefact qui est lié à ce fantôme. Ensuite, on a un fantôme dans la cave de cette maison. On a déjà passé du temps dans la cave. On a réussi pareil, à le prendre en photo. Avoir la preuve de son existence. Et on a trouvé aussi l'artefact qui est lié à lui. Je ne sais plus ce que c'est. Mais il me semble qu'on l'a. Et il reste un troisième fantôme à l'étage. Qui est une petite fille. Enfin, la maison est surentée. Petite fille qu'on entend actuellement. Et là, il faudrait qu'on réussisse à avoir une baisse de température significative. Et surtout, réussir à la prendre en photo. Pour valider l'enquête. Je pense que je suis clair. Audio, data sont déjà collectés. C'est bon. Après, c'est pour l'argent. Si tu recommences les épreuves depuis le début. Ah oui. L'argent, c'est important. Non, mais là, il y a encore un truc, non ? Ah oui. Allez, on attend encore un peu. Mais c'est vrai que le jeu est dur. De ce point, enfin dur. Il demande de la patience. C'est un peu particulier. J'avoue que c'est un peu particulier. Et pourtant, tout à l'heure, on était à 15 significatifs pour moi. Mais je suis d'accord, Toto. Je ne sais pas pourquoi il nous a dit que ce n'était pas valide. Après, le point chaud, on l'entend. On entend un bourdonnement. On entend la petite de toute façon. Je trouve que c'est dans la salle de bain que tout se passe depuis le début. Je vais me mettre aux toilettes. Je ne sais pas. Peut-être pas encore assez bas. Peut-être. Merci Amstrad CPC. Guillaume, bravo pour le contenu YouTube que tu nous partages. Merci. Merci beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de contenu. Ah, ah, ah. Ah oui, mais pareil. Vous voyez, en fait, c'est ces trucs-là qui font baisser la température. C'est les aérations au sol. Donc, il faut s'en méfier. Il y a juste un endroit cold spot. Il n'y a rien de paranormal. Eh oui. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est sûr. Mais d'ailleurs, je suis loin. Enfin, maintenant, je ne suis plus. Avant, à une époque, certains disaient que j'étais un peu la référence dans le paranormal. Si c'est par rapport au nombre d'abonnés, c'est fini. Ce n'est plus moi. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus que moi. Évidemment. Je ne suis pas le number one. Mais je ne suis pas du tout... Voilà. Je pense que je ne peux pas me considérer comme la tête de fil du mouvement. Vu qu'elle était malade, peut-être dans la chambre des parents. Je ne sais pas. Tu ne resteras jamais le numéro... C'est gentil, Trévis. On va la tirer avec de la ventoline. Ça ne peut marcher, du coup. Des petites ventolines un peu partout sur le sol. Bon, c'est long, là. Ah, 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 un 19, 18, 18, 8. Et alors, 18, 8, c'est bien ou pas ? Une qui s'en sort formidable, enfin, qui s'en sort, qui a très bien mené sa barque. Et bravo à elle, c'est Silent Jill, je crois. Qui, je crois, elle a réussi vraiment à dépasser les 600 000 abonnés. En faisant, justement, des enquêtes paranormales. Enfin, des enquêtes... Bon, c'est surtout K2 Spirit Voice et tout ça. Mais toujours avec un invité et tout. Elle a continué son contenu, son concept. Elle s'y est remise. Elle est passée outre l'histoire du fake avec le grand JD. Et donc, c'est... Chapeau à elle, d'ailleurs. Vraiment, vraiment, chapeau. Elle n'a pas lâché l'affaire. Alors, tu me diras, elle a peut-être tenté la mort au rat pour sa toux. Et vu le résultat... J'arrête de vous lire. Vous dites n'importe quoi. Vous ne m'aidez pas du tout. Sinon, continue l'enregistreur. On va voir ce que cela peut donner. Je crois que ça ne donnera rien, l'enregistreur. On a l'épreuve audio. Ça ne sert plus à rien. Ça, c'est vraiment la porte mal fichue. On va faire un petit tour en bas, histoire de se dégourdir les pattes. Mais on le sait, c'est un jeu qui peut... Ah oui, non. Je vais dire baisse de température dans cette pièce, mais c'est normal. Il doit y avoir un truc qu'il génère au sol ou autre. Bon, pourquoi il n'est pas considéré comme baisse significative ? C'est parce que tu as commencé avec une baisse de température qui n'était pas considérée comme significative. Sauf qu'entre-temps, elle s'est manifestée. Ensuite, à la fin de la lise, un température est remontée. Donc, il a trouvé la température initiale, donc il l'a considéré comme une non significative. Voilà ce que je pense que c'est peut-être ça. Tu as peut-être raison. Un température va toujours normal, temps... Non, 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 non. Mets-toi dans un coin en mode balayage et attends le screamer. Il n'y a pas vraiment de screamer. Je l'ai entendu, là, d'en bas. Ah oui, voilà, il y a la plaque ici. Ça se trouve, elle n'est pas que en haut. Parce qu'on l'entend très bien en bas, en fait. Vous savez que j'ai des frissons par moment. Le jeu me met vraiment les poils, comme on dit. C'est très étonnant. En fait, à chaque fois qu'on loupe, donc il faut attendre qu'il y a... Le mec de la cave qui se manifeste. Bon, je ne sais pas. Au pire, ce sera au prochain live. On s'est donné du mal à... Oh, mais c'est le gars de la cave, là. Ou pas. On a la température en bas. Elle n'est pas du tout en haut. What ? Mais ça change tout. La cuisine. Non, mais c'est une salle de bain. La cuisine, c'est une salle de bain. Rien à voir. Elle est là, la cuisine. Il y avait une histoire de cuisine dans les documents d'archives. Peut-être qu'en fait... Tu sauras pour la prochaine fois qu'il faut plus d'infos sur elle dans tes notes. Ok. Mais je pensais avoir pris tout ce qu'il fallait. Le gars de la cave et la petite, ils doivent se fumer des grosses cigares avec le vieux du garage. Ah, c'est la fête. Mais je pense, tu vois, je ne pense pas qu'ils se croisent, qu'ils se côtoient. Ils sont perdus dans leur routine. Oh putain, ça me met des frissons. C'est chaud. Parce que là, on a vraiment tout pour le coup. Il ne manque plus que la photo. Si on pouvait y arriver ce soir, ce serait formidable. Mais je ne vous cache pas que je fatigue. Là, 22h37... Je sais, il n'est pas tard, vous allez me dire. Bonsoir, Colonel Moutarde. Merci pour ce 15e mois d'abonnement. Coucou, Gus. Ravi de te voir ce soir. Un énorme bravo pour la dernière enquête. Ton Colonel Moutarde. Merci beaucoup. Et merci à Cero aussi pour ce 57e mois d'abonnement. Si je ne t'ai pas, je vais remercier. C'est Olivier du 66, merci pour les 100 bits. Je pense qu'en fait, il y a une confusion. Là, c'est... Putain... Oh, j'ai eu peur. C'est le fantôme de la cave qui vient de nous faire flipper. Je ne sais pas vous. Moi, je l'ai très mal vécu. Je ressors. Je ne reste pas là. On va monter. Si elle pouvait nous faire la même, la petite, ce serait parfait. Ah, lui, au moins, il n'hésite pas. Il est open. Le gars de la cave, il a envie de se montrer, de se faire savoir qu'il est là. Ah, ça m'a mis tellement mal. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, petite fille, maintenant, montre-toi. On a vu le pote de la cave. On peut te voir, toi. Je vais enlever le... Ah, je ne peux pas. Si, je vais poser... Je pose le MF. Je vais prendre ça. J'aimerais l'éteindre. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Il n'y a pas assez de déplacements d'objets. Ce serait génial d'avoir le lapin qui bouge et tout. Ou des tableaux qui tombent. Je ne sais pas. Peut-être que plus tard dans le jeu, c'est les genres de choses qui vont arriver. Mais là, dans l'immédiat, c'est calme en termes de manifestations paranormales quand même. On entend des bruits, beaucoup. Mais ça en reste là. Les photos considuelles sont assez timides. Voilà, c'est le cas. Allez, montre-toi. Bon. De quoi on parle ? Papy, il va te séquestrer dans sa cave pour te forcer à écouter des histoires de la carte. Il faut que j'arrête de vous lire. On dit tellement de bêtises. Mais il est tard. Il est tard, c'est normal. Le palier ou les escaliers ? J'avoue que c'est très tentant de s'acheter le jeu. Ah, et moi, je l'adore ce jeu. C'est long. Il faut s'accrocher. Alors, elle est en mode économie. Je ne vous lis plus. J'arrête. Vous dites tellement de conneries. Non, non, c'est cool. Merci en tout cas d'être là. Parce que ça rend le jeu plus amusant aussi. Coucou. Si tu veux plus d'interaction avec la petite fille, tu dois prendre toutes les notes liées à elle. Elle en a à peu près cinq. Alors, on va regarder ce que j'ai pris. Là, j'en ai cinq, là. Enfin, j'ai le sourire. J'ai... Je ne sais pas. J'en ai quatre plus la photo. Ah ouais, mais bon. Est-ce que ça va avoir gardé... Les choses que j'ai déjà réussies. J'ai des doutes. Pourquoi je n'ai plus mon appareil photo ? Ok. Parce que je l'ai posé sur le sol. Bon, si tu ne te montres pas, je vais devoir partir. Désolé, mais il se fait tard. Alors, elle vient de dire que je peux m'en aller si je le souhaite. Si tu sors, il faut tout recommencer. C'est ça le problème. Tu n'as pas que les notes sur la... Tu n'as pas que les notes sur la petite. Ok. Bon, ce sera notre mission pour le prochain live. On va en rester là pour ce soir, je crois. Là, je n'ai plus la patience. Bon, on va attendre. Qu'est-ce que vous me racontez ? Posez-moi des questions. J'y répondrai. Je ne sais pas. Au pire, si ça t'efface ce que tu as déjà trouvé, ce n'est pas grave. Si tu as les bonnes notes, elles se manifestent plus souvent et ça ira plus vite. Ce n'est pas faux. En gros, quand tu commences une enquête, il faut te constater seulement sur une entité et prendre toutes les notes de celle-ci. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire, Stitch X. Il me semblait que c'était ça, que j'avais pris toutes les notes la concernant et ne concernant qu'elle. Mais il faudra mieux que je lise et que je prépare mieux mon investigation. Toi, tu te dis que ça fait longtemps que tu vis ici. Chez moi, là, ici. Ça fait combien d'années qu'on est là ? Ça doit faire 8 ou 9 ans. Qu'on loue cette maison. On est en location. Alors, tu me dis « Footstep upstairs, Ghost of Jung ». Ceux-là, je les ai, ceux que tu me donnes, mes louiers. Semaine prochaine, si tu streams, je t'aiderai pour les notes. On verra, vu qu'on sera en paix en période de Noël. Je me demande si mardi prochain, on ne va pas voir un truc à Bordeaux, une projection, un spectacle. Je ne sais plus. Je ne sais pas si je vais pouvoir stream pendant les vacances. Si je fais un stream, ce sera peut-être jeudi. Histoire de me rattraper. « Hello, Gus, comment se passe ton enquête sur le jeu ? » Écoute, pour le moment, c'est calme. On a réussi à avoir une belle baisse de température. On a enregistré des sons qui sont typiquement pas normaux du tout. On a eu des fluctuations électromagnétiques étranges. On entend régulièrement parler, chuchoter, murmurer, tousser, parfois marcher. On a cru voir tous ensemble passer quelque chose, mais je n'ai pas eu le temps de prendre de photos. Je ne sais pas ce que je faisais à ce moment-là. Je faisais autre chose avec le thermomètre peut-être, je ne sais plus, ou le K2. Et donc, je n'ai pas pu quitter ce que j'étais en train de faire pour prendre l'appareil photo et prendre une photo. Et là, on attend de pouvoir la prendre en photo depuis tout à l'heure. Elle n'apparaît pas. On aimerait voir ce fantôme, mais elle n'apparaît pas. Et il semblerait que je n'ai pas tous les documents la concernant sur moi, toutes les archives. Ce qui fait qu'elle est discrète. « Mais lui qui dit, nous sommes là pour témoigner, nous l'avons vu. » Exact. « As-tu déjà une autre jeu en tête pour les prochaines fois ? » Pas vraiment, non. Je n'ai pas eu trop l'occasion de me pencher là-dessus. Après, à titre personnel, si j'arrive à faire en sorte que les enquêtes aillent un peu plus vite, ce jeu-là me plaît beaucoup. Moi, je peux passer mon temps à ne jouer plus qu'à ça. Sincèrement. C'est peut-être pour ça qu'elle n'apparaît pas. « Va-tu refaire du Minecraft ? » Pourquoi pas ? Finalement. Il te manque des infos, peut-être. Oui, c'est ce qu'on se dit. Vous savez quoi ? On va rester là pour ce soir. Et on retentera ça jeudi ou la prochaine fois en essayant de récupérer vraiment toutes les notes qu'on n'a peut-être pas bien prises ou toutes les archives concernant ce fantôme qu'on aurait dû avoir avec nous pour qu'elles se manifestent correctement, plus ou mieux. On retentera ça la prochaine fois. Donc, je vais m'adresser à elle de manière fictive, évidemment. Petite fille, nous allons revenir parce qu'on n'a pas réussi à te voir, à te prendre en photo. Donc, merci de ta coopération ce soir quand même. Et écoute, à très bientôt. Oui, elle ne ment en part en vrai. Mais je trouve ça plus sympa de... Ça joue un petit peu RP quand même. C'est vrai que le jeu est très sympa, c'est immersif. Ah, je trouve aussi. Il est parti en fumée. Il est top ce jour, en effet. Moi, je trouve aussi. Bon, ben, au revoir. Ça fait bizarre que je me casse comme ça. Bonne chance. Au revoir. Bon courage. Hop. Et là, elle apparaît. Ah non, je suis sûr qu'elle va apparaître dans mon dos. Je lui fais croire que je m'en vais. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Eh bien, non. Ça ne marche pas. Ok. On se casse. Ah, c'est par là. Ah oui, j'ai pris la porte de derrière. On n'a pas vraiment visité les environs. Ah, on a un mur invisible, là. Je ne peux pas avancer. Alors, ça va être comme ça partout. Ok, allez. Retournons au camion. Dire à une enfant décédée, bonne chance, alors qu'elle a la tuberculose. Ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa, c'est vrai. Allez. Repartons. On va peut-être avoir gagné un peu de sous. Ah, comme quoi, on aurait pu faire mieux au niveau du son. On pourrait faire mieux à tout niveau. Allez, on a gagné un peu d'expérience. On verra ce qu'on fera, ce qu'on va faire de ça plus tard. Somme de retour au QG. Bon, ben, écoutez, on va en rester là. Je quitte le jeu. Voilà. Pas évident. Ce jeu nous donne du fil à retordre. Merci, pour le nom de l'expression, je la tiens. Tout de même. Donc, merci à vous d'avoir été là ce soir pour ce live. Donc, je vais essayer d'être un peu plus présent. Comme je vous le disais en début du live, c'était une petite période difficile pour moi. Je me remets doucement de tout ça. Et j'étais content de vous retrouver ce soir. On se retrouve peut-être jeudi soir. Et sinon, ce serait bien jeudi soir avant Noël. Ce serait pas mal. Sinon, je ne suis pas sûr d'ici la fin de l'année. Sinon, ce sera peut-être en 2024. Mais bon, j'essaie d'être là jeudi quand même. Voilà. Portez-vous bien. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci, bien entendu, pour votre participation dans le chat, pour vos messages. Et puis, les abonnements et tout ça, les beats. C'est plaisant. C'est une aide importante. Merci à tous. Puis, morale surtout, évidemment. Je vous embrasse tous très fort. Je suis crevé, en fait. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?